Alors là je suis à Santa Cruz en ce moment et on est plutôt confinés mais je pense que ça dépend des commerces. Il y a des commerces où il faut porter un masque, d'autres commerces un peu plus laxistes, il y a des restos ouverts, des restos fermés. J'ai passé la plupart du confinement avec le merveilleux N95, j'étais très fière mais il a vécu trois ou quatre mois avec moi, j'ai dû le mettre dans sa tombe et du coup en ce moment j'utilise des masques jetables. Je trouve que c'est une bonne chose que les gens portent des masques en espace public mais évidemment je trouve ça horrible. Quelqu'un sans masque à côté de moi qui tousse, je n'apprécie pas du tout. Ma première sortie, mon rêve c'est d'aller en boîte de nuit et ça je vais attendre un peu. Un bar avec de l'ambiance, de la musique, des gens qui dansent un peu même si on est éloignés les uns des autres. Alors depuis le confinement j'ai réalisé, moi j'ai un côté extraverti, un côté introverti, j'ai besoin les deux. J'ai très envie d'être sociable, pas avec tout le monde mais j'ai besoin de vie, j'ai vraiment besoin de vie, ça me rend énormément. Plus rien à perdre. Je crois que je choisirais Pes Pascal si je pouvais parler à quelqu'un parce qu'il a une phrase qui dit que l'humanité se porterait mieux si les hommes étaient capables de rester chez eux dans leur chambre. Donc j'aimerais lui parler de ça. Je vais faire beaucoup beaucoup de choses de chez moi. Il y a déjà beaucoup d'auditions même avant le confinement qui se faisait à distance. C'est quelque chose qui à mon avis va accélérer, ce qui moi ne me plaît pas forcément mais c'est la vie. Les frontières sont fermées et j'ai ma meilleure amie qui se marie et si je vais la voir je ne peux pas retourner aux Etats-Unis après le mariage. Je ne sais pas quoi faire. Si j'avais un super pouvoir dans le monde de l'après-confinement, ce serait que les gens soient le plus proches possible les uns des autres tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada